Et il est avec moi, c'est l'hostom Yahya Chiri Yves, bonjour. Bonjour Saraya. En ce vendredi, ça va ? Ça va très bien et vous ? Très très bien. En forme. On commence par ce matin sport, donc par du football et la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petrovic. Un point de presse à travers lequel le sélectionneur national a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation face au Togo prévu le 10 et 14 octobre prochains pour le compte de la troisième et quatrième journée du groupe E des éliminatoires de la Cannes 2025. En vue de ces deux matchs, le coach national a fait appel à 26 joueurs, dont trois nouveaux, à savoir le jeune attaquant du Erta Berlin, Ibrahim Mazza, le défenseur Saadi Erdogani de l'USM Algiers, ainsi que le gardien de but du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya. Vladimir Petrovic revient sur la convocation d'Ibrahim Mazza. Il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est un joueur qui joue à Erta Berlin en Allemagne et c'est un joueur qui, avec son cœur, il a démontré, il a voulu changer sa nationalité sportive et c'est pour ça qu'il est convoqué. Et surtout parce qu'il est un très bon joueur et il a des possibilités dans le futur pour l'équipe nationale d'Algérie. A noter quelques absents par rapport au stage du mois de septembre dernier, à commencer par les deux gardiens de but, Alexandre Ukidja pour méformer Anthony Mandrea pour des raisons familiales, mais aussi Youssef Attal et Ismail Benassad pour cause de blessures. Le sélectionneur national Vladimir Petrovic s'est montré méfiant à quelques jours de la double confrontation face au Togo, en estimant que les Verts affronteront une équipe courageuse en l'écoute. Le Togo, c'est une équipe qui a la valeur football pour jouer la deuxième ou la troisième place. Ils ont aussi fait une petite surprise avec le match nul de jouet qu'on l'a guiné à Cataverial. C'est une équipe qui a du courage, ils ont sûrement des qualités mais ils ont aussi des faiblesses. Nous n'avons pas le temps de contrôler tous les détails par rapport à l'adversaire. C'est pour ça que moi je préfère me baser sur les qualités de mon équipe. Pour rappel, les Verts recevront le Togo. Le jeudi 10 octobre, stade 19 mai 56 à Naba, 20h avant d'affronter le même adversaire le lundi 14 octobre à Lomé à partir de 17h, heure algérienne. Excusez pour la prononciation de Petkovic, voilà. 18h20, on reste avec le football. Trois matchs au programme pour le compte de la troisième journée du championnat national de Ligue 1 en l'ensemble. Avec à partir de 16h, une rencontre l'Olympique Arbou face à la JS Saura. L'Olympique Arbou, le nouveau promu, qui doit se relancer après sa défaite de A1 face à la JS Kabylie, face à une équipe de la JS Saura qui entame mal cette saison à 18h. L'entente de Séti Fakira, le NC Magra, autre équipe qui n'arrive pas à démarrer dans cette saison. On va justement écouter l'entraîneur du NC Magra, Liyamin Bouadala. La rencontre sera difficile en vue de la situation de notre équipe et aussi de l'adversaire qui est coriace et réalise un bon début de saison avec un très bon effectif et qui est serein. J'espère qu'il y aura une réaction de la part de mes joueurs qui laissent les problèmes de côté pour réaliser une belle prestation et pourquoi pas revenir avec un résultat positif de Séti Fakira. C'était Liyamin Bouadala, l'entraîneur du NC Magra, et puis à 20h30, le Mouloudia d'Oran face à l'ASO au Shleuf dans le derby de l'Ouest. La troisième journée qui se poursuivra dimanche avec plusieurs affiches dans CS Constantine, Mouloudia d'Alger. Il y aura également par deux athlétiques, l'OBJS Kabylie, l'USM Khrinchilla, l'Espérance de Mostaghanem, l'USB Skrashab Abiyadi de Belouisdade et l'USM Alger face au Mouloudia Club d'Al-Bayad. Toujours en football, le groupe s'entresse et est à l'honneur aujourd'hui pour la troisième journée de la Ligue 2 Amateurs. Avec deux derbys, le derby de Wurgla entre le nouveau promu et le leader du groupe, le MBL 87 face à l'Espérance de Belouisdade et Wurgla, et le cap de Batna qui accueillera le Mouloudia de Batna. Sur cette rencontre, on va tout d'abord écouter l'entraîneur du Shabab, Ores Batna, Moujdi Kouzdi. Un gros derby pour cette troisième journée, celui qui s'est bien préparé déjà lors du stage avant 16 ans et la préparation de ce match prendra le dessus. On promet à nos supporters qu'il y aura du beau jeu et surtout du fair play et on espère les rendre heureux. On a un objectif cette saison qui est l'accession. Pour cela, nous devons gagner nos matchs et surtout les derbys, car cela nous boostera pour la suite. Et toujours sur ce derby de Batna, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia de Batna, Saïd Hamouch. Le derby, ça se prépare avec tous les moyens possibles. Nous travaillons beaucoup à l'entraînement, on se donne à fond pour essayer d'atteindre nos objectifs. Pour moi, ce derby est un match entre deux voisins et des frères. Il y aura de l'intensité, c'est normal pour ce genre de match. Le derby se prépare aussi sur le plan mental et l'équipe qui réussit à le faire prendra les trois points. Chabab de Batna, Mouloudia de Batna, ce sera à partir de 15h. Tout comme moque de Constantin, l'union sportive de Souf, olympique Magdal Kakura, l'US Shawia. L'AGS Boudjumanaïl recevra Boumaldas, le hier, la baladie de Chalroum, l'Ide, un arbitre d'Arma, et le nouveau promu, l'AGS Djigel, face à l'Aïs Khoroub. Suite de cette troisième journée, le mardi 5 novembre, à 15h, entre l'USM Annaba et l'USM Havash, qui a été décalé en raison du match de l'équipe nationale à Annaba, face au Togo. 8h24, on quitte le football pour parler de cette fois-ci cyclisme. Islam Mansouri remporte la troisième étape du Grand Prix Chantal Biard. Avec un chrono de 2h22 minutes et 24 secondes devant le Camerounais Rodrigue avec le même temps et le Serbe Casco David, alors qu'Azdin Laga va terminer la quatrième place avec un chrono de 2h22 minutes et 35 secondes. Les autres Algériens engagés lors de cette troisième étape ont tous terminé dans le top 12. Hamza Amari, huitième, et qui conserve son maillot blanc de meilleur jeune. Ayoub Saheli, dixième, et Yassine Hamza, douzième au classement général de l'épreuve. Le Belge Van Dyke Wesley a conservé le maillot jaune de leader avec une avance d'une minute 50 par rapport à l'Algérien, vainqueur de la précédente édition, Yassine Hamza. La quatrième étape aujourd'hui, Sang Melima, Mayoum Sala, ça sera à partir de 10h et qui sera longue de 145 km. Bonne chance à lui, on passe au handball, la sélection nationale féminine en stage de préparation. Ça sera entre le 10 et le 29 octobre à Alger avec un effectif composé de 22 joueuses en prévision de sa participation au championnat d'Afrique des Nations prévu du 27 novembre au 7 décembre. Pour ce stage, le staff technique national a retenu une liste de 22 joueuses évoluant dans le championnat local, dont 5 sous les couleurs du champion d'Algérie en titre, le handball club d'El Biard, et la formation du club féminin de Boumedes, vainqueur de la coupe d'Algérie la saison dernière. Je rappelle que l'Algérie, le 7 national entamera le championnat d'Afrique face au Cap Vert le 27 novembre avant d'affronter l'Egypte, le Congo, le Sénégal et le Kenya. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour l'écart de finale alors que les quatre demi-finalistes seront automatiquement qualifiés pour le Mondial 2025, prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. Et retour au football européen, cette fois-ci avec la Ligue Europa. Avec les internationaux algériens qui étaient sur les terrains hier, on va commencer par l'Interc-Francfort qui s'est imposé 3-1 face à Bechiktach. C'est lui remplaçant, a joué toute la deuxième mi-temps. Nice qui s'est lourdement incliné 4-1 face à la Lazio. Boudewi Bouanani était titulaire, remplacé la 69e minute. C'est Hidbarahma également joué en tant que remplaçant, entré à la 75e minute lors de la victoire. 4-1 de son équipe Lyon face à Glasgow Rangers. Karabakh, les Azeris de l'international algérien Yassine Benziah qui était titulaire, s'est incliné 2-1 face au Suédois de Malmö. Et pour ceux qui ont raté ce très beau match entre Porto et Manchester United, score de parité 3 buts partout. L'Olympiak s'est imposé 3-0 face au Portugais de Sporting Praga. Anderlecht qui s'est imposé hors de ses bases face aux Espagnols de la Real Sociedad 2-1. La technique Bilbao qui s'est imposé 2-0 face au AZ Alcamar. Et on a le temps pour passer une petite chanson. Et c'est le groupe américain Deluxe et leur titre phare Pony. Merci beaucoup Rostam, on vous retrouve dès demain matin à la même heure à la même station.